J'écris mon propre moteur de recherche sur une base de données vectorielle. L'idée est de permettre des recherches sans avoir donné le terme exact à la ponctuation et à l'erreur près. On peut donc chercher des mots par rapport à des contextes et non sur des mots précis. C'est comme ça que Google, Bing et les autres moteurs de recherche font pour vous permettre de faire des recherches sans forcément avoir exactement les mots qui correspondent à votre recherche. Rapide présentation des bases de données vectorielles. Alors globalement c'est extrêmement rapide sur de la recherche en similarité sur des images ou des grandes quantités de textes. C'est scalable et flexible sur des données de type images, textes ou audio. Les plus connus sont Milvius et WeViet qui sont toutes les deux open source. C'est pour la base de données payante qu'il y a Pinecone. Dans mon cas je vais utiliser Milvius sur du NLP utilisant le modèle d'embeddings SBERT ou SPACY pour faire des recherches sémantiques sur des textes de loi. Mais il est aussi possible de faire des systèmes de recommandation de produits, de la classification, de la recherche d'images sur des poses, de la détection d'objets ou même de la reconnaissance faciale. Comment ça marche ? L'idée est d'obtenir une représentation mathématique de quelque chose sous forme de vecteur. L'idée dans mon cas c'est que le sens des mots est vectorisé via les modèles SBERT ou SPACY. Il faudra ensuite rechercher les vecteurs qui sont le plus proche de ma recherche. Et là c'est la base de données qui fait ce travail là. Mon processus d'utilisation a été le suivant. Bon côté architecture c'est un beau bordel mais bon concrètement on a le stockage de tous les textes de loi qui vont être sur un système S3 qui permet en fait d'être directement importé depuis la base de données Milvius en fait qui permet justement d'importer depuis des systèmes S3. L'API peut permettre d'uploader les fichiers en S3 et de lancer des importes depuis la base de données vectoriale qui peut être administrée depuis le système HATU. Et à côté de ça donc mon site web permet la recherche dans l'API ou bien on a l'API et la base de données qui sont monitorables par Prometheus mais ça à la limite. On s'en fout. Concernant donc le processus du développement en général quand on fait des bases de données vectoriales il nous faut des textes de loi. Donc là par exemple on a tout ce qui est, là c'est le code civil par exemple depuis février donc 2023. A côté de ça, on a tous les textes de loi qui sont au format markdown. Ensuite j'ai dû transformer ces textes de loi, donc j'ai dû lire le markdown avec un outil qui permet de faire ça, qui me renvoie des données. Cette transformation en données ensuite, j'ai dû l'enregistrer en base de données. Alors pour l'enregistrement en base de données, ce qu'il faut faire, il faut récupérer l'embeddings. Alors l'embeddings, je suis passé par, alors c'est un peu un bricolage, alors je n'arrive pas à savoir s'il faudrait que je sois fier de ça ou pas. Mais concrètement l'idée c'est quoi ? C'est que j'ai une sorte de configuration et où je suis en, donc avec le modèle sentence birth, qui lui est à une dimension de 768 et donc va utiliser un objet un peu spécifique, qui utilise un sequence transformer. Ou alors j'utilise le modèle spacey, qui lui va avoir une autre approche. Et donc l'idée c'était que cette configuration là, où je suis en spacey, qui est fourni par une variable d'environnement. Et comme ça en fait, l'ensemble de mon modèle est piloté par une variable d'environnement. Et comme ça, lorsque je vais faire mes transformations, j'ai juste à faire mon appel ici, avec mon texte que je récupère ici, sachant que la base de données ne peut pas stocker plus de 65535 caractères de texte. Et effectivement il y a des textes de loi qui dépassent ces éléments là. Après techniquement, toute la partie textuelle, on va dire, des informations, je pourrais le mettre dans une base de données MySQL, mais ça signifie qu'il faudrait que je fasse le lien entre une base de données MySQL et Milvius. Ça avère que bon, le temps de réponse est tout à fait correct, donc on peut se permettre de balancer des énormes textes là-dedans. De toute façon, la recherche est faite sur l'embedding, donc au final ce sera juste du stockage, mais en termes de performance, c'est un haut niveau, on s'en fout un peu. Techniquement, en fait, on peut voir que c'est très rapide, puisque la recherche ne met que 490 millisecondes, donc là si on cherche le gaz liquéfié, ça nous a mis 376 millisecondes. Et donc une fois qu'on a notre data été générée, et bien on a juste à batcher un peu sur tous nos textes de loi, et donc où ça me donne un batch sur tout ce qui est le modèle Sbert ou bien Spacy. Sachant qu'ici, on va stocker des fichiers dits NPY, qui sont un format de stockage fourni par NumPy qui est plutôt performant, sachant que j'ai des fichiers qui font quand même 5Go, parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal de textes de loi. Donc ce projet-là, en fait, il y a quand même plus de 100Go de données, ça en soit plutôt impressionnant. Et bon, bref, donc une fois qu'on a nos fichiers NPY, ce que j'ai fait, c'est juste d'insérer les données dans notre instance Milvius. Le entity, ce sera les données qu'on a eues ici. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre base de données, et donc on peut passer par la recherche. Donc on peut directement faire notre recherche depuis une API. Donc ici, j'ai utilisé FastAPI. Donc j'ai juste à faire un poste, je vais faire ma recherche. Et donc je vais retourner dans ma recherche le code, le chapitre, le titre, le texte. Et normalement, ça me renvoie aussi le score. Voilà. Pour ce qui est de l'administration, donc là, c'est notre API. Donc on voit qu'on a l'ID, le score, le code, le chapitre, et normalement, on a le texte aussi. Pour ce qui est de l'administration par ATU, donc ici, j'ai mon modèle Spacey, ici, j'ai le modèle Berth. Donc on peut voir que j'ai apporté beaucoup plus de données avec le modèle Spacey. Le modèle Berth, en fait, utilise la carte graphique, et ma carte graphique n'est pas forcément excellente. Concernant l'organisation des données, je suis passé par, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle des partitions. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque texte de loi et sa date, on va avoir une partition. Comme ça, si jamais il y a une mise à jour de la loi, je peux supprimer une partition, et ensuite, importer une nouvelle partition avec mes données. Et donc, les données, ça va être ça. Donc ici, on peut voir que j'ai quand même quelques dupliquettes de données. et on peut voir surtout, en fait, nos embeddings. On peut voir que ça fait beaucoup d'éléments. Et c'est sur ces éléments-là, en fait, qu'on va faire notre recherche sémantique. Donc ce modèle ne m'aura pris que quelques jours. Donc j'avais commencé le 19 avril, terminé, donc pas aujourd'hui. C'est un projet assez rapide. J'ai surtout galéré à récupérer les données. C'est pas mal de soucis, mais sinon, ça s'est bien passé.